Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de saison des morilles, même si je sais qu'elles sont déjà de sortie dans certaines régions de France. J'ai retrouvé une ancienne vidéo où je fais la distinction entre la verpe de bohème et la morille. Verpe de bohème qui est un champignon qu'un débutant pourrait facilement confondre avec une morille, alors que son intérêt culinaire n'est pas très intéressant, et d'autant plus qu'elle est en voie de disparition et qu'il vaut mieux les laisser sur place. Donc voici cette vidéo, la qualité n'est pas top, effectivement, l'époque, la qualité était moins bien, mais je vous laisse en profiter. Alors, bonjour les amis, nous allons voir comment reconnaître une verpe de bohème, qu'on prend souvent pour des morilles. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut les reconnaître. Vous voyez, ici je viens d'en rassembler quelques-unes. Alors, il faut savoir que déjà, au lieu d'avoir des alvéoles bien précises, bien creusées, on a plutôt des colonnes, je vais dire, plus ou moins ridées, plus ou moins profondes, mais pas des alvéoles comme une morille. Alors le pied est souvent beaucoup plus long, mais parfois on peut en trouver avec un pied court et la robe étant presque jusqu'au bas du pied, mais normalement le pied est assez long. On peut aussi les distinguer par leur petit... Donc le pied est assez crème, un peu pruineux, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien ici. Alors, un peu cotonneux, je ne sais pas si vous voyez ici, le pied est creux, parfois légèrement avec un genre de coton, on va l'appeler comme ça, au milieu. Et alors la caractéristique principale, c'est quand même que le chapeau se pose, un peu comme un dé, un peu comme un dé, il se pose sur le dessus du pied. Donc vous voyez ici que le bas du chapeau n'est pas soudé au pied, il n'est pas soudé, il est libre, un peu comme une robe. Mademoiselle, si vous portez des robes, vous devez reconnaître. Et si on regarde bien à l'intérieur, je vais l'ouvrir, on voit que le pied est effectivement bien soudé au chapeau par le haut. Je vais l'ouvrir. Voici, voici. Vous voyez, hop, voilà, un torseilleux. Et vous voyez qu'ici, effectivement, le pied arrive jusque en haut. Ici, celui-ci est rempli de crasse. Vous voyez que le pied, ici, est bien arrivé en haut. Du chapeau, contrairement à la morie où le bas du chapeau est soudé au pied, on a le chapeau qui est vraiment posé comme un dé sur le dessus du pied, avec le reste de la robe qui est effectivement ouverte. Voilà, j'espère que ça vous aidera à reconnaître des verbes de poème. Alors, il y a la verbe conique qui, par contre, est beaucoup plus lisse, beaucoup moins ridée. Elle est encore plus facile à reconnaître et on ne sait vraiment pas la confondre avec une morie puisque son chapeau est assez lisse, contrairement à la verbe de bohème qui, elle, vous le voyez, est assez ridée avec comme des piliers, en fait, de ride qui vont du haut vers le bas. Attention à ne pas confondre avec la gyromitre, où là, c'est vraiment des circovolutions non profondes, un peu comme une cervelle, on a l'impression de voir un cerveau. C'est assez toxique, mais voilà, ici, la verbe de bohème est très simple à reconnaître, même si au premier coup d'œil, on croit voir une morie. Lorsqu'on s'approche et qu'on l'accueille, on voit très facilement que ça n'en est pas une. On peut la manger, bien sûr, c'est un très bon comestible également, avec un goût un petit peu moins prononcé qu'une morie, mais attention à toujours bien les cuire suffisamment, 15-20 minutes minimum, parce qu'elles sont toxiques et encrues, comme les mories d'ailleurs. Vous pouvez également les déshydrater. Je vais joindre une photo de celle que j'ai déshydratée hier et vous verrez qu'effectivement, déshydratée, on peut s'y mettre pour rendre avec des mories séchées. Donc voilà, voici la verbe de bohème qui annonce en général la morie quelques jours plus tard, une semaine, dix jours plus tard. J'espère que ceci vous aura aidé. À bientôt !